Et bien oui, vous ne rêvez pas, nous sommes bien présents maintenant devant vos yeux ébahis. Je suis Loïc. Comment tu vas Julien ? Super et toi ? Ça va très très bien. Alors on reprend sur le thème des fonctions. Donc dans la précédente vidéo, on vous a expliqué à quoi servait une fonction et comment elle fonctionnait. Dans cette vidéo, on va aller plus loin. Donc on va toujours travailler sur ces fonctions et on va dire que nos fonctions, on va avoir la possibilité de recevoir des valeurs en entrée. La fonction réalise ses opérations, ses traitements et elle fournit une valeur en sortie. Alors le mot-clé fonction, c'est un mot-clé que vous avez certainement déjà entendu de d'autres sciences que l'informatique. Par exemple en mathématiques, vous connaissez des fonctions comme la racine carrée ou l'addition qui sont des éléments qui vont prendre des informations en entrée, qui vont faire un traitement et donner un résultat en sortie. Alors par exemple, si on prend la fonction racine carrée, on pourrait lui donner 9 en entrée et elle donnerait 3 en sortie. Si on prend la fonction addition, on peut lui donner en entrée 16 et 26 et puis en sortie elle va nous donner 42. Oui, alors là ici on a des exemples de fonctions qui prennent en entrée des valeurs et qui fournissent en sortie une valeur. Alors ce qu'il faut savoir de manière générale, c'est que les fonctions vont prendre en entrée soit aucune valeur, soit une valeur, soit plusieurs valeurs et on n'a pas de limite sur la quantité. Par contre en sortie, on n'aura que deux possibilités. Soit la fonction ne fournit pas de sortie, soit elle fournit une valeur en sortie. Mais plus d'une, c'est impossible. Donc jusqu'alors, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, on a vu des exemples de fonctions et le point commun entre toutes ces fonctions, c'est qu'elles ne prenaient pas de valeur en entrée et qu'elles ne fournissaient pas de valeur en sortie. Pour l'instant, on n'a pas encore vu ces deux éléments. Dans cette vidéo, on va s'attacher à vous détailler comment fonctionne la sortie de la fonction. Donc on va travailler sur des fonctions qui fournissent une sortie en algorithmique, une fonction qui fournit une sortie et dite une fonction avec retour. Donc on va utiliser indifféremment le mot sortie ou le mot retour à partir de maintenant. Pour nous, on veut dire la même chose. Alors si vous vous souvenez bien, dans notre précédente vidéo, on avait laissé de côté un mot volontairement, le mot clé vide, qu'on faisait figurer devant le nom de la fonction au niveau de sa définition. Ce mot clé vide permet justement d'indiquer qu'on définit une fonction qui n'a pas de sortie, on appelle ça donc une fonction sans retour. Donc maintenant, on va s'attacher à la syntaxe de ces fameuses fonctions avec retour. Et pour ça, c'est comme pour la fonction sans retour, on a deux blocs. On a la partie déclaration de la fonction, qui est placée au-dessus du programme, en tout cas au-dessus de l'endroit où on l'appelle, et la partie appel à la fonction. Pour définir la fonction, dès qu'on a affaire à une fonction avec retour, il y a deux éléments très importants à prendre en compte. Le premier de ces deux éléments, c'est devant le nom de la fonction, on va faire figurer un type. Un type à choisir parmi entier, réel, chaîne ou booléen, c'est-à-dire un des quatre types de l'algorithmique. Ce type va nous permettre d'indiquer le type de données retournées par la fonction. Oui, donc du coup, on a deux cas sans retour, et dans ce cas-là, la fonction est précédée du mot vide, avec retour, et on précise le type de données devant le nom de la fonction. Dans le deuxième cas de figure, si vous avez une fonction avec retour, la dernière ligne du bloc d'instruction de la fonction est obligatoirement retournée, suivie de soit une valeur, soit une variable, soit une expression, et cette valeur variable ou expression doit impérativement être du type défini devant le nom de la fonction. Et puis, un point-virgule. Oui. Maintenant, on va passer à l'appel de la fonction. Alors, vous allez voir que ça ressemble très fortement à ce qu'on a vu avec les fonctions sans retour. Pour appeler la fonction, ici, on l'appelle dans le programme principal, mais on peut très bien l'appeler dans une autre fonction, ce serait exactement pareil. Eh bien, pour appeler la fonction, on fait figurer son nom, et juste derrière, une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante. Et puis, s'il n'y a rien d'autre à écrire, on va forcément mettre un point-virgule derrière. Mais il y a une petite nuance. Oui. Quand on va exécuter l'appel de la fonction, eh bien, la fonction à l'endroit où on l'appelle va être remplacée par la valeur de son retour. D'accord ? Donc, ce qui est derrière retourné, ça contient une valeur, et cette valeur-là va venir remplacer le nom de la fonction à l'endroit de l'appel. Alors, on va prendre maintenant un petit exemple pour vous montrer tout ça, pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Donc, on a ici, dans notre exemple, déclaré un algorithme dans lequel on a une fonction. On a défini une fonction, une fonction qui s'appelle pi, et qui a un retour de type réel. Alors, vous vous en doutez certainement, cette fonction va permettre de récupérer la valeur réelle de pi en mathématiques. Donc, on a fait figurer le mot clair réel, le nom de la fonction, qu'on a appelé pi, c'est assez significatif, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, les accolades, et dans le bloc d'instruction de la fonction, on fait quoi ? On déclare une variable var de type réel. À cette variable var, on a fait avec la valeur 3, 14, 15, avec vraiment un détail assez poussé de notre valeur de pi. Et puis, on fait figurer le mot-clé retourné, suivi, de notre variable. Et c'est bien évidemment le contenu de cette variable, c'est-à-dire la valeur 3, 14 et des boîtes, qui sera retourné lorsque l'on va appeler la fonction. Alors, on passe ensuite au programme principal. Et donc, c'est là que commence la trace de l'algorithme. Donc, dans ce programme principal, on déclare 3 variables. Donc, le périmètre, la surface et le rayon, qui sont donc des valeurs réelles. Et on va demander à l'utilisateur de choisir une valeur pour le rayon. L'utilisateur, dans notre exemple, va saisir la valeur 5. Maintenant, dans la variable périmètre, périm, qu'on a appelé dans notre algorithme, on souhaite récupérer la valeur du périmètre du cercle. Donc, pour ça, on va lui stocker dans cette variable le résultat d'une expression. Et notre expression, c'est quoi ? C'est 2, multiplié par le rayon, multiplié par la valeur de pi. Et pour récupérer simplement la valeur de pi, sans avoir besoin de la réécrire en entier, il suffit de faire appel à notre fonction pi. Donc, on fait figurer le nom de la fonction, pi, suivi des deux parenthèses ouvrantes et fermantes. Et cet appel va permettre de récupérer à cet endroit la valeur 3, 14, 15 et des brettes, avec tout le détail qui est donné dans la fonction pour pouvoir faire le calcul. Et donc, ça va nous donner un résultat au niveau du calcul qui est de 31,42. Voilà, et ensuite, on a une autre affectation qui est donc surface reçoit pi, donc l'appel à la fonction fois rayon fois rayon. Donc ici, on appelle la fonction pi qui va être remplacée par la valeur de son retour, donc 3, 14 fois 5 fois 5. Et donc, le résultat, on l'affecte à la variable surface. Puis, on a deux fois l'instruction écrire où on va afficher les résultats de nos calculs. Effectivement. Et bien, voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les retours de fonctions. Donc, vous savez maintenant définir des fonctions qui n'ont pas de retour, des fonctions qui ont un retour. On ne peut pas aller plus loin de toute façon. C'est soit 0, soit un retour. Dans la prochaine vidéo, on se retrouvera pour vous parler, cette fois-ci, des paramètres des fonctions, c'est-à-dire ce qu'on va donner en entrée à nos fonctions. Ouais, alors on se retrouve très bientôt pour la suite. À bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...